Moi, ma présence, c'est déjà pour soutenir les collègues qui sont affectés en métropole, qui vivent ce déchirement, de façon parfois incompréhensible. On se pose la question du respect des règles. Il y a un manque de transparence actuellement sur les chiffres, sur les données, un temps de latence dans les réponses qui n'est pas acceptable. Moi, en tant que syndicaliste, qui est militant depuis 14 ans en fait, ça fait 14 ans que je vois des collègues partir, de plus en plus, il n'y en a jamais eu autant que cette année. Il faut remédier à ce souci. Il faut, ça c'est une priorité pour nous, que les stagiaires de la Réunion, qui souhaitent faire leur stage à la Réunion, puissent le faire. Ça, on sait que l'académie a la capacité de le faire. Mais aussi que les collègues qui sont en métropole, qui ont accepté de partir en mutation, puissent avoir une visibilité sur le moment où ils vont revenir à la Réunion. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin de déroger au statut, on doit juste s'assurer que les règles de mutation aient les adaptées pour que, enfin, les originières des drômes puissent revenir dans leurs drômes dans un temps acceptable. On parle de quelque chose de sérieux, on parle de la vie des gens. On parle de la vie de famille. On aimerait quand même, c'est le moins de respect, avoir des chiffres concrets. Par exemple, sur le nombre de postes disponibles pour les stagiaires à la Réunion, à la rentrée. Ce chiffre-là, nous ne l'avons pas. Nous, en tant que syndicat, nous l'avons demandé et nous ne l'avons toujours pas. Ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions-là. Il faut absolument qu'il y ait plus de réactivité, plus de transparence à ce niveau-là. Le collègue qui doit revenir, déjà, il doit partir. Donc déjà, la première galère, c'est de pouvoir s'installer. Parce que faire un déménagement Réunion-Hexagone, ou Réunion-Mayotte d'ailleurs, ce n'est pas exactement la même chose que sortir d'une ville de province pour aller à Paris. Ce n'est pas le même coup. Déjà, il faudrait un accompagnement à ce niveau-là. Un accompagnement pour trouver le logement. Je vous laisse imaginer la difficulté pour un réunionnais de trouver un logement en hexagone. Je l'ai vécu avec mon petit frère. Les demandes sont irréalistes. On n'accepte pas les garants venant des Drômes, parfois. Alors que, désolé, la Réunion, c'est la France. Ensuite, une fois arrivé là-bas, il faut s'installer, prendre ses marques, faire sa formation. Les lauréats de concours réunionnais sont, en général, brillants. Ils y arrivent. Ensuite, arrive le moment des mutations interacadémiques au mois de novembre. À ce moment-là, ils vont demander à revenir à la Réunion. Ils vont avoir droit à une bonification, les CIMM, centres d'intérêt moraux et matériels, qui est en lien avec leurs attaches dans leur île. Le fait d'avoir des parents ici, le fait d'être né ici, d'avoir grandi ici, d'avoir sa vie ici, en fait. Et là, on a plusieurs cas de figure. Parce que ce n'est pas la même chose de partir quand on est étudiant, ou quand on est une mère ou un père de famille de 45-50 ans, avec des enfants en charge. Tout ça est pris en compte. On a des priorités légales quand on est en charge de famille, quand on est marié. Mais, parfois, ce n'est pas suffisant. Et le collègue, la seule réponse qu'il reçoit, c'est un non. Il n'a aucune idée de dans combien de temps. Est-ce qu'il va devoir demander trois fois ? Est-ce qu'il va devoir demander dix fois ? Est-ce qu'il va devoir demander quinze fois ? J'imagine bien que personne n'a une boule de cristal. Par contre, on peut faire des projections pour tout en France, mais pas sur les besoins d'enseignants. Voilà. Ce genre de choses, ça nous interpelle. Voilà. Et c'est ça qu'on demande. Merci.